Contribuer à une grande circulation de l'information économique et financière et accroître à la culture de l'économie chez les populations, telle est la volonté des initiateurs du Forum africain de la presse économique et financière, dont la première édition s'est tenue au bord de la lagune ébriée. Les deux journées d'échange et de formation ont réuni des experts en économie, des hommes de médias issus de plusieurs pays, ainsi que des organisations internationales. Pour ce premier rendez-vous, les échanges ont tourné autour du thème, le journalisme économique et financier au service du développement. C'est un secteur très important, ça ne touche pas que les données, ça ne touche pas que l'argent, c'est divers secteurs de la société, notamment l'emploi, l'éducation, la santé, l'énergie, le capital humain. L'économie est le moteur du développement d'un pays. Les actions visant à montrer son importance sont donc à encourager. C'est pourquoi les participants saluent la tenue de ce Forum. C'est important de mettre en place des plateformes, des initiatives, des turbines pour pouvoir échanger, discuter sur les enjeux relatifs à l'information économique et financière. Parce que la population, c'est la finalité. Elle doit effectivement comprendre les décisions économiques mises en place ou bien mises en oeuvre par les États. Je pense que notre devoir est de fournir des instruments qui permettraient aux hommes et aux femmes d'agir pour créer de la richesse et contribuer au développement que tout le monde appelle déceveur. Les initiateurs du FAPEF entendent apporter des innovations à la prochaine édition afin de créer plus d'engouement autour de cet événement de haute portée économique.